Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell pour cette nouvelle émission dédiée à Chorus, spécialiste de la conception, de l'aménagement, de la gestion d'espaces professionnels et de l'accompagnement au changement par le CAIR. Alors après la valeur d'usage qui était l'objet de notre première émission avec Chorus, il est aujourd'hui question d'ergonomie et plus précisément d'ergonomie préventive, un élément clé de la santé et du bien-être au travail, mise en œuvre par Chorus et surtout profondément d'actualité. Alors pour en parler j'accueille Lisa Richard. Bonjour Lisa. Bonjour. Vous êtes consultante workplace et ergonome chez Chorus. C'est ça. C'est ça. Raphaël Pottier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet Better Space au service direction du site Becton Dickinson. C'est ça. BD. Et Pascal Maire, bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur immobilier parcours client collaborateur et mutualiste au Crédit Agricole Alsace-Vauche. Tout à fait. Voilà. Très bien. Vous allez nous parler d'ailleurs tous les deux de votre expérience avec Chorus en matière d'ergonomie. Voilà. Donc je me tourne vers Lisa pour commencer votre rôle, votre mission chez Chorus en tant qu'ergonome. Donc moi je suis consultante workplace et donc ergonome au sein du groupe Chorus. Donc mes missions c'est de la gestion de projet, bien évidemment intégrer tous les aspects ergonomie dans nos projets. Et j'ai également une part de développement R&D, recherche et développement, sur notamment un outil qu'on a développé dans le cadre de notre vision ergonomie dans les projets que je pourrais vous parler plus tard. Voilà. On y reviendra. Et justement, l'ergonomie, on en parle beaucoup. Souvent on voit l'ergonomie sous un aspect matériel, l'équipement ergonomique. Mais ce n'est pas que ça l'ergonomie. Sous quel prisme Chorus traite cette dimension dans l'environnement de travail ? Alors déjà, il faut savoir qu'on est parti d'un postulat de base qui est que nous sommes passés d'une ergonomie d'adaptation, on va dire, à une ergonomie de construction. Donc de base, les ergonomes étaient appelés dans une entreprise pour résoudre des problématiques. On mettait en avant certaines problématiques dans une entreprise. Les ergonomes venaient sur le terrain, analysaient les situations de travail et proposaient des adaptations. Donc là, on est plus dans une optique d'intégrer des ergonomes en amont, donc directement dans les projets de conception pour, dès le départ, en fait, concevoir des aménagements qui prennent en compte les bons usages, les bons besoins des collaborateurs, les aspects santé et bien-être pour éviter en fait toute problématique derrière. D'accord. Donc un postulat de base très important. Et ensuite, comment ça se traduit en termes de projet ? La vision, c'est déjà d'optimiser, on va dire, le projet de réaménagement, vraiment en replaçant l'humain au cœur des réflexions, des transformations par l'accompagnement. Mais donc aussi vraiment en apportant des éléments sur ses usages, ses caractéristiques métiers, tous les profils d'activité, comment ils fonctionnent, etc. pour en fait concevoir un aménagement qui réponde vraiment le mieux aux besoins, éviter les aménagements qui puissent être, on va dire, non efficaces et fonctionnels pour les collaborateurs. Et enfin, de prendre en compte quand même les aspects santé et bien-être dans les projets. Voilà, ce qui se rapporte un peu à la notion de care, l'éthique du care qui est vraiment importante pour nous dans nos projets. Tout à fait. Alors, Pascal, je le rappelle, vous êtes directeur immobilier, parcours client collaborateur et mutualisme au Crédit Agricole Alsace-Vosges. Dans quel contexte vous avez finalement réfléchi à l'ergonomie au sein de vos locaux ? Quels étaient vos objectifs finalement ? Alors nous, on a étudié en fait ce sujet de l'ergonomie au travers de la construction d'un nouveau siège. Une construction qui va durer à peu près 3 à 4 ans. Et pendant cette phase de construction, on a dû déménager sur un site provisoire. Et là, on a fait appel à Corus pour nous aider à aménager ce site provisoire, aussi bien sur la partie aménagement et des espaces, mais aussi les travaux à réaliser. Donc, je rejoins ce que dit Lisa, l'important pour nous était plus de faire un projet de transformation qui met l'humain au cœur de cette transformation, plutôt qu'un projet technique. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Absolument, je crois à peu près, ce n'est pas du tout le même contexte. Raphaël, je le rappelle, vous êtes chef de projet Better Space chez BD. Pareil, quel était finalement un petit peu le contexte d'application de l'ergonomie chez vous ? Alors, le contexte, déjà quelques mots sur BD. Oui, bien sûr. On est une entreprise américaine spécialisée dans les dispositifs médicaux, les technologies médicales. Donc, on a un portefeuille assez large de produits. C'est une entreprise qui a 125 ans, on l'est faite cette année, qui est présente dans 190 pays et qui est en France depuis un peu plus de 60 ans. Et on est présent en région parisienne avec deux sites tertiaires. Et puis, on a un site majeur près de Grenoble, au Pont de Clé, qui a la particularité d'accueillir l'ensemble des activités des unités commerciales de BD. Et également, pour l'une de ces unités commerciales, le siège mondial avec toute sa R&D, ainsi qu'une usine de production. D'accord. Donc, on est sur une entreprise qui croit beaucoup, notamment dans ses effectifs. Et pour le site Iserrois, s'est posé la question, déjà avant Covid, de pouvoir être en capacité d'accueillir les nouveaux arrivants et d'accompagner, on va dire, les changements stratégiques aussi de l'entreprise. Donc, on a commencé, c'est vrai, à avoir un projet de faire évoluer ce site avec l'objectif d'abord de très mètre carré, de trouver de la place et puis d'accueillir d'une meilleure façon les collaborateurs. Et puis, assez vite, en fait, alors la Covid est arrivée, ça a bouleversé aussi un petit peu les habitudes de travail. Mais même sans ça, on a assez vite vu aussi que ce n'était pas juste une question de mètre carré, qu'il y avait des besoins à aller chercher auprès des collaborateurs et qu'il fallait s'attarder sur la méthodologie, on va dire, pour être sûr de faire quelque chose qui a du sens. Voilà. Donc, on a commencé à travailler avec Corus, donc, il y a un peu plus de deux ans. Et le choix s'est porté de tester aussi, de façon un peu laboratoire, pardon, de tester sur une plateforme de 2000 mètres carrés, des nouveaux aménagements, ce qu'on appelle New Ways of Working. Donc là, les travaux ont été réalisés. Et effectivement, durant toute cette conception, en fait, l'objectif, c'était de le faire de façon inclusive. Et donc, on a une trentaine de collaborateurs qui ont participé au design de ces espaces avec Corus, qui ont revu les plans. Et ensuite, effectivement, on a eu toute une démarche aussi d'accompagnement pour la prise en main de ces bureaux. Absolument. Donc, c'est une plateforme pilote assez vaste, je crois. Oui, c'était 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés, oui. Ça concernait pas tout à fait 200 personnes. Donc, on a voulu… Alors, dès le début, on a su avec la direction qu'on voulait que ce soit très inclusif. Donc, il y a une trentaine de collaborateurs qui ont participé. On avait deux membres aussi du CSE qui ont participé à l'ensemble des échanges. D'accord. Et c'est très bien d'avoir un pilote parce que là, on se rend compte aussi, on est un petit peu dans le retour d'expérience. Donc, on se rend compte aussi des limites de ce qu'on a pu faire. Oui. Que voilà, c'est illusoire de se dire qu'on va avoir bon du premier coup. Oui. Mais par contre, on s'est attaché pour poursuivre ce projet sur les autres bâtiments, à revoir la méthodologie et à aller chercher encore plus ce côté très inclusif et aller chercher les besoins implicites aussi des personnes. Absolument. Donc, vraiment, il faut avoir une vision à 360 et c'est un travail au long cours. C'est un travail au long cours. Voilà. C'est un travail très récursif. Absolument. Donc, on a vu, Lisa, que c'était un véritable enjeu, en tout cas, que l'ergonomie était devenue un véritable enjeu stratégique pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre ? Quel est l'objectif, les objectifs finaux ? Déjà, c'est vrai que c'est une demande vraiment de plus en plus récurrente des entreprises, en effet, de replacer vraiment l'humain, on va dire, au cœur des réflexions. Oui. Après, les objectifs finaux, voilà, il y en a plusieurs. Comme je disais, il faut vraiment faire une conception vraiment qui réponde aux usages et aux besoins des collaborateurs. Il faut en effet qu'ils se sentent embarqués, enfin, impliqués dans le projet. C'est aussi important, voilà, de les embarquer, de faire un environnement qui ressentent qu'on fait un environnement vraiment pour eux, dédié à leur métier. Les aspects, bien évidemment, santé, bien-être sont très importants, puisqu'on sait que ça participe à la performance d'une entreprise. Donc, voilà, il y a ces différents points qui sont très importants. D'accord, je pense que, Pascal, vous allez illustrer tout ça. Quels étaient les objectifs d'accompagnement Corus, donc au Crédit Agricole, et quelle a été la méthodologie concrètement que vous avez utilisée ? Alors, nous, l'objectif qu'on visait, c'était en fait déjà améliorer la collaboration, la communication, c'est vraiment un projet de transformation d'entreprise avant d'être un projet technique. Après, on souhaitait aussi avoir des espaces qui soient modulaires et on a demandé à Corus de nous aider dans ce sens-là, sachant qu'on avait une double problématique. On passait d'un siège de 10 000 m² à un espace, un site transitoire de 4 000. Il fallait faire rentrer le pied dans la chaussure et avec une contrainte de temps forte parce qu'on avait moins d'un an pour réaliser ce projet et moins de 4 mois pour réaliser les travaux. Donc, Corus nous a aidés à apporter cette méthodologie qui s'est réalisée en 4 temps. On a une phase d'embarquement où, en fait, on a écouté les besoins collaborateurs et puis au travers de questionnaires, notamment, pour voir quelles étaient leurs habitudes et notamment hors professionnel, de transport, de restauration. La deuxième étape, ça a été la co-construction des espaces, donc au travers de ce qu'on appelle un macro-zoning, un micro-zoning qui s'est fait au travers d'ambassadeurs, des représentants, des collaborateurs et de leurs responsables d'unité. Une troisième étape où on a travaillé la conduite du changement avec Corus au travers de différents ateliers. On a travaillé comment je manage dans des espaces ouverts. Il faut savoir qu'on passait plutôt de bureaux individuels de deux à trois collaborateurs à des espaces ouverts. C'est un choix que nous allons faire. Nous avons divisé par dix les bureaux individuels. On a moins de dix bureaux individuels maintenant sur nos espaces. Donc, il a fallu travailler la conduite du changement, l'ergonomie, mais aussi toutes les règles de vie. Parce qu'il ne suffit pas de définir des aménagements. Il faut encore les utiliser à bon escient. Et l'usage est très important. Et là, en tout cas, Lisa nous a aidé à définir ces règles de vie et la partie ergonome. Et puis enfin, la dernière phase, c'est celle qu'on vient en ce moment. On a déménagé début juillet. C'est la phase que j'appellerais la pérennisation. C'est comment on ancre tous les principes qu'on a édictés dans la pratique. Et je dirais que là, ça ne se passe pas trop mal, mais il faut un peu de temps pour que toutes ces pratiques puissent se matérialiser dans le concret. Donc, on y reviendra tout à l'heure un petit peu sur les bénéfices justement de cette méthodologie, puisque c'était le cas de juillet. Vous expliquez que le déménagement a eu lieu. Ça fait trois mois. Voilà, on est au mois de septembre. Je pense qu'on a déjà un petit recul, en tout cas, à court terme. Et pareil, Raphaël, donc la vision de l'ergonomie, je crois, en tout cas chez BD, c'est une question prépondérante depuis longtemps. Quelle a été votre stratégie concrète également déployée ? Alors, effectivement, pour revenir sur l'ergonomie au sens large, BD étant une entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux, qui travaille pour le soin des patients et des soignants aussi, accompagner les patients et les soignants sur les différentes étapes d'administration du médicament, du diagnostic, de la recherche médicale, et bien c'est aussi dans les gènes un petit peu de s'intéresser à nos collaborateurs. Comme je vous le disais, on a une usine de production, donc l'ergonomie dont parlait Lisa tout à l'heure, on a une ergonome depuis très longtemps sur le site, un service hygiène, sécurité, environnement. Donc quand on a une usine, on a aussi d'abord travaillé sur l'ergonomie, on va dire au poste de travail, sur les machines. Et puis après, effectivement, sur le bureau en lui-même. Maintenant, c'est vrai que l'enjeu de l'ergonomie, il ne prend plus que le côté matériel, mais il y a aussi l'environnement et se sentir bien. Et c'est vrai qu'en plus, post-Covid, je pense, il y a des nouveaux enjeux qui sont apparus, parce que finalement, on concurrence un petit peu aussi le domicile. Il faut donner aussi aux gens envie de revenir. Donc c'est vrai que nous, on avait cette attention de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que les collaborateurs, qui parfois ont des e-call toute la journée, aient quand même envie de revenir sur site et comment attirer aussi des talents. Donc dans la méthodologie avec Chorus, c'était à la fois la conception avec eux, mais aussi, c'est vrai, à l'ouverture du plateau, l'accompagnement. Donc on a fait tout un parcours onboarding, on va dire, avec des sessions avec les managers, les assistantes. Il y a un jeu aussi qui s'appelle le Workplace qui permettait de jouer dans le Workplace Game, qui permet de se projeter pour les managers, pour savoir aussi comment je vais accompagner mes collaborateurs au quotidien pour qu'ils se sentent bien et comment moi, je vais me sentir bien aussi, parce que ce n'est pas facile de manager dans des nouveaux espaces quand on n'a plus vraiment son bureau tout seul. Et puis après, il y a eu des journées découvertes pour les collaborateurs. Et puis là, on a mis des outils en place aussi pour recueillir le retour d'expérience. Et là, on est pleinement dans cette phase et on imagine déjà les évolutions de ce qu'on a pu mettre en place. Absolument. Alors, on l'a compris, l'ergonomie, c'est quelque chose de fondamental dans les stratégies des entreprises. Pour illustrer tout ça, je vous propose de regarder une petite vidéo à la rencontre d'Emma, un mannequin créé à la suite d'une étude sur l'évolution de la santé des employés de bureaux dans 20 ans. Les gens dans le monde ont accès à plus de doctors, plus d'éducation de l'éducation que ils n'ont jamais. Et pourtant, dans beaucoup de nations, nous sommes plus sicker que jamais. Le travail de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation commissée par l'éducation de l'éducation qui montre qu'un des principaux des raisons pour cela est l'office. Nous avons créé une représentation de l'éducation de l'éducation que nous appelons l'Emma. Ce que nous avons identifié sont les dangers de l'éducation autour de l'éducation. Le plus culpris de l'éducation est engrés. En France, les travailleurs spends half de leur vie sitting down à la desk. Et si nous faisons quelque chose, ça va changer notre appearance. Emma a un peu de l'éducation parce que la façon de l'éducation de l'éducation. Les muscles dans les lignes sont plus fortes. Elle a des varicose veins parce que la blood qui n'est pas pas comme ça. Elle a des yeux sont redder, parce que la qualité de l'éducation. Elle a plus de l'éducation. Elle a plus des lignes, Elle a plus de l'éducation. Elle a plus des exzumes sur son brisent. Elle a plus de l'éducation de l'éducation iantes Le patrimoine et notre exceptions des Neighbissements massive J'ai pour , Nous devons faire plus de ce que je fais aujourd'hui et plus de ce que je fais aujourd'hui, plus de ce que je fais aujourd'hui, et plus de ce que je fais aujourd'hui. Les employeurs peuvent faire beaucoup plus dans le domaine. Si ils peuvent construire des buildings pour qu'il y ait plus de spaces pour qu'il faut prendre des breaks. Si il y a différents types de desks, différents types de travail. Nous devons encourager plus de rencontres et de rencontres. Mais si on continue à faire les mêmes choses, nous pouvons avoir des problèmes comme si nous pensons qu'il y a pas en la dernière révolution industrielle. C'est trop tard pour Emma, beaucoup de problèmes qu'elle a sont permanents. Mais les employeurs qui travaillent maintenant peuvent faire beaucoup pour améliorer leurs vies. Alors c'est trop tard pour Emma, on a vu. Donc Emma effectivement était un peu une extrapolation finalement de ce que pourrait être un monde du bureau finalement sans prise en compte de l'ergonomie. Qu'est-ce que ça vous enseigne Lisa ? En effet, oui, Emma fait un peu peur. C'est une extrapolation. Mais voilà, c'est la réalité. Il faut savoir que les gens qui travaillent en bureau sont 75% de leur temps assis. Il y a de nombreuses problématiques, enfin risques on va dire, de ce travail de bureau. On l'a vu. Et donc voilà, nous en tant qu'aménageurs d'espace, on peut forcément agir là-dessus. On l'a vu dans la vidéo. Donc en effet, on a parlé en amont de tout ce qui est accompagnement, analyse vraiment du travail réel et non prescrit. Je tiens à le souligner parce que c'est vrai qu'il y a le travail prescrit qu'ont les employeurs, enfin voilà, les managers, mais il y a aussi le travail réel. Et c'est important d'aller analyser quand même ce travail réel pour concevoir un aménagement vraiment qui réponde aux besoins. Il y a tout cet aspect accompagnement, voilà, co-conception dans les ateliers. Oui. Mais en effet, toute cette partie sur vraiment l'aménagement purement des espaces où on peut vraiment agir. Donc notamment par tout ce qui est préconisation mobilier. Donc avoir des ergonomes dans les projets, ça permet vraiment d'avoir de réelles préconisations sur tout ce qui est aménagement de poste. On l'a vu, qualité de l'air, environnement intérieur, etc. Donc voilà, on a vraiment un levier d'action là-dessus. Et notamment Corus aussi, donc on accompagne poste emménagement vraiment sur la prise en main. Pascal le disait tout à l'heure, des environnements de travail, notamment comme par exemple des formations gestes et postures qu'on fait. Parce que c'est pas tout de préconiser un bon mobilier. Il faut aussi apprendre aux gens à l'utiliser parce que la plupart des gens ne savent pas forcément les réglages en fait qu'ils ont sur leur siège, sur leur poste et ne savent pas forcément les règles en fait pour régler leur poste. Donc voilà, c'est des choses qu'on met en place vraiment dans l'accompagnement de la prise en main des espaces de travail. Absolument et on le voit à l'antenne, les internautes le voient, en tout cas des exemples d'ateliers mis en place. Pascal, on en parlait tout à l'heure, les bénéfices de la méthodologie que vous avez mise en place. Quels sont-ils aujourd'hui justement au mois de septembre après le déménagement ? La première réussite, on peut constater que le déménagement a été fait en temps et en heure. C'est un vrai challenge de pouvoir faire ça en 12 mois et déménager 10 000 en 4 000 m2 dans les temps et les délais. Le 4 juillet au matin, toutes les équipes étaient sur place et c'est une vraie satisfaction. Le deuxième ressenti, on peut dire qu'il est positif. On voit que les collaborateurs commencent à s'approprier les espaces, commencent à changer leurs habitudes. On était sur des espaces fermés, comme je vous le disais, avec peu d'espaces de convivialité. On a créé des espaces de convivialité. On a créé une place du village dans l'espace le plus noble, au huitième étage, où on a mis un espace de restauration, les machines à café, tous les fonctions support qui permettent de créer de l'interactivité. Donc, on voit que ça commence déjà un peu à marcher. Et puis, on voit que les utilisateurs apprécient aussi l'environnement mobilier et technologique. On a mis des nouveaux bureaux qui sont parfaitement adaptés aux nouvelles conditions de travail. On a mis des écrans 34 pouces. Donc, ça veut dire qu'on a des écrans larges qui sont très qualitatifs et qui permettent une meilleure appréciation du travail sur l'écran, des souris sans fil, des écrans sans fil. Et puis, une multitude aussi de salles. Là, sur le conseil de Chorus, une multitude de salles à disposition. Les collaborateurs étant équipés à 100% de mobile, de PC portable, peuvent utiliser des salles de 1 à 30 personnes. Et il y en a à peu près 70 dans 4000 mètres carrés. Donc, c'est un vrai challenge qu'on a réussi avec Chorus de mettre 400 collaborateurs de 10 000 dans 4000 et en même temps de passer de 15 salles de réunion à 70 salles tout en créant des espaces de convivialité aux alentours. Donc, une première réussite. La suite, c'est le bilan qu'on fera d'ici fin d'année parce qu'il faut quand même avoir à peu près 6 mois d'expérience. Les mois d'été ne sont pas suffisamment significatifs. Et on fera de nouveau une enquête auprès de nos collaborateurs pour voir quels sont les points que l'on doit améliorer. Et comme je disais tout à l'heure, on est sur un site provisoire qui est un pilote, comme le disait Raphaël, qui doit nous permettre en fait de faire encore mieux pour le site. Voilà, et puis de transposer la méthodologie que vous avez actuellement justement sur le futur site. Absolument. Tout à fait. Raphaël, également, les bénéfices constatés sur la plateforme pilote. Est-ce que vous avez envisagé des points d'amélioration aussi ? Parce qu'on disait tout à l'heure, c'est un travail à long terme qui ne s'arrête jamais vraiment. Tout à fait. Et est-ce que ça a soulevé des projets en la matière ? Alors déjà, comme c'est un pilote, il y a le projet de faire évoluer le reste du site. Donc, c'était vraiment important d'avoir cette plateforme test. Alors quand même des retours, déjà on va dire plus de sourire lorsqu'ils ont découvert leurs espaces de travail. Parce qu'on était dans un bâtiment qui était assez cloisonné avant. Il y avait déjà des open spaces, mais qui était quand même assez cloisonné, qui était pourtant vitré. Là, le fait d'ouvrir vraiment, les gens nous ont dit, mais on ne pensait pas qu'il y avait autant de place. Et puis, ils sont en pleine lumière, donc lumière naturelle. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice direct qu'ils ont pu tout de suite ressentir. Après, on a des signes positifs aussi de personnes qui disent qu'ils interagissent plus entre départements. Parce que forcément, ils se voient. Après, effectivement, on a déjà fait un grand pas. Mais on voit aussi qu'il faut qu'on aille plus loin. Justement, je reprends ce qui était écrit, ce que disait le monsieur dans le petit film. Il disait qu'il faut travailler les espaces, le bureau en lui-même. C'est vrai que là, je pense qu'il faut encore qu'on travaille sur le bureau en lui-même. Parce qu'on n'a pas tous la même façon d'habiter le bureau et la taille du bureau, son équipement. Il faut peut-être qu'on aille plus dans le détail là-dessus. Après, on a aussi beaucoup d'espaces collaboratifs assez nouveaux, un peu en forme arène, etc. Qui conviennent aussi quand on fait des réunions à distance avec d'autres équipes qui sont à l'international. Donc voilà, on va dire plutôt l'esthétique, bien évidemment, a plu. Mais des points d'amélioration qu'on a réussi à capter par ça. Et puis, on a déjà fait évoluer aussi notre méthodologie pour aller à la rencontre de tous les autres collaborateurs des autres bâtiments. Puisqu'on n'a pas réutilisé exactement la méthodologie cascane, le questionnaire. Voilà, on a fait plutôt des interviews un peu innovantes, on va dire. On a demandé aux gens de rapporter des objets, de parler d'eux, pour pouvoir capter en fait vraiment le besoin implicite. C'est-à-dire de quoi les gens ont besoin pour se sentir bien. Et voilà, on a des mots comme la bienveillance, l'esprit d'équipe, la communication informelle qui manque beaucoup avec le télétravail. Et donc, tout ça va nous permettre, en additionnant avec le retour de cette plateforme pilote, et bien, c'est ce qu'on est en train de faire avec Horus, de définir des nouveaux concepts architecturaux pour aller servir à la fois les besoins et puis les stratégies aussi. On rencontre aussi la direction qui a des stratégies pour ses équipes et il faut pouvoir répondre à l'ensemble de ses enjeux. Voilà. Et je crois aussi que ça vous a amené à réfléchir à une nouvelle façon d'exploiter les bâtiments. C'est vrai parce qu'en fait, quand on a un bâtiment entièrement refait avec une autre façon de l'habiter, des espaces très différents, très ouverts, on se rend compte qu'on a peut-être aussi besoin de repenser notre façon d'exploiter. Alors nous, on est dans une grande société. Donc souvent, quand on a des problèmes, on fait des tickets pour avoir un dépannage ou pour demander à ce qu'on nous installe un écran, etc. Et là, l'idée, c'est aussi d'humaniser l'exploitation et de faire que les décisions ne se prennent plus une personne à un besoin, on y répond, mais de garder toujours un petit peu la cohérence du plateau et puis qu'est-ce qui fait du sens pour tout le monde. Donc là, on teste une nouvelle façon d'exploiter avec un steward sur le plateau que les gens connaissent très bien, vers qui ils vont pour faire part de leurs demandes et qui gardent avec l'équipe projet toujours un lien, la cohérence du plateau et essaient de faire des choses qui font du sens pour la majorité. Absolument. Ok. Très bien. Donc, on l'aura compris. L'ergonomie, en tout cas, telle qu'on l'a définie, telle qu'on l'a illustrée, c'est repositionner l'usage et l'usager au cœur des démarches, en parlant de fonctionnalité, de bien-être, de santé et la performance au centre des réflexions. Alors, je me tourne vers Marie-Christine. Donc, suite à vos éclairages, il est peut-être temps d'avoir nos petites questions de la part de nos internautes. Bonjour à toutes et à tous et merci pour ces échanges. Bonjour Stéphanie. Alors oui, nous avons des questions, peut-être une question pour Lisa. On le sait, se préoccuper de la santé au travail pour les entreprises et tout ce qui est notamment mobilier ergonomique, cela a un coût, ça coûte cher. Avez-vous des alternatives ? Oui, alors c'est vrai que tout ce qui est, par exemple, bureau électrique réglable en hauteur, quand on a un plateau avec plus de 300 collaborateurs, par exemple, ça peut coûter cher. C'est compliqué d'équiper l'ensemble des collaborateurs avec ce genre d'installation. Maintenant, c'est vrai qu'on met en place des alternatives. Pascal en a un petit peu parlé, tout ce qui est espace de repli, comme les salles de réunion ou les boxes de repli de trois personnes. En fait, l'idée, c'est vraiment de varier le mobilier qui est à l'intérieur de ces espaces. Pas tout le temps mettre du mobilier standard avec des chaises classiques en position assise. On peut très bien mettre du mobilier fixe, pas forcément réglable en hauteur, mais utilisable en position debout tout simplement pour pouvoir faire, quand on a par exemple un coup de téléphone ou une réunion d'une heure, de pouvoir s'isoler dans un espace et de pouvoir avoir l'opportunité de faire cette réunion debout, disons dans une position qui change de la position classique qu'on a au bureau standard. Absolument. Comme il disait tout à l'heure, le monsieur dans la vidéo, c'est vraiment la clé, c'est vraiment le mouvement. C'est vraiment contrer cette sédentarité. Donc voilà, si on n'a pas le budget vraiment d'avoir les postes électriques, puisque souvent, en fait, c'est vrai qu'on pense à ça. Voilà, il y a des alternatives. On peut initier le mouvement autrement dans les espaces. D'accord. Ok, très bien. Une deuxième question peut-être ? Oui, des questions concernant l'outil Cascane. Avez-vous de bons taux de retour ? Alors, l'outil Cascane, en effet, Raphaël l'a évoqué. Donc, c'est notre fameux questionnaire en ligne, qu'on passe au début de nos projets de conception. En fait, il permet de recueillir tout ce qui est usage. Je l'ai évoqué tout à l'heure, des collaborateurs, vraiment comprendre leurs caractéristiques métiers. Parce que c'est vrai que quand on fait seulement les interviews, on ne peut pas sonder dans les gros projets, on ne peut pas aller questionner, sonder tout le monde. Donc, en fait, on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, le travail en fait prescrit, mais on n'a peut-être pas le travail réel. Donc, via le questionnaire qu'on a appelé Cascane, on peut vraiment aller sonder 100% des collaborateurs et donc avoir la vision, donc les usages et également le niveau de satisfaction quant à leur environnement de travail actuel sur ça. Donc, on a en effet des bons taux de retour. On est souvent aux alentours de 70%. J'ai très rarement, j'ai peut-être un cas où on a eu 67 ou 68, mais sinon, on est toujours au-delà des 70%. Donc, c'est vrai que les gens sont quand même friands de donner leur avis, de s'exprimer parce que c'est vrai qu'il y a toute une partie satisfaction. C'est pour ça qu'on le fait avant nos projets et qu'on le refait également après, donc six mois après l'emménagement, pour en fait comparer les niveaux de satisfaction, un peu avoir un retour d'expérience, une sorte de ROI sur nos aménagements en fait. Donc voilà, les gens sont quand même friands de donner leur avis et on est aux alentours d'un taux de réponse de 70%. C'est ça. Le cascane, c'est un questionnaire qu'on fait, j'ai envie de dire, idéalement une fois par an ou à chaque changement de projet. Quelle est la fréquence finalement d'un cascane ? En fait, on le fait une fois quand on a un projet d'aménagement, de conception. On le fait donc au début du projet, pour comprendre en fait tous les usages, tous les besoins. Donc c'est pas un sondage qui fait une récolte des besoins où on demande ce que vous avez besoin d'espaces de rangement, etc. C'est pas ça. Le collaborateur vient pas dire ce qu'il a envie. On interroge vraiment sur par exemple la fréquence de la venue au bureau. Est-ce que la personne travaille plus de manière collaborative ou plus de manière individuelle ? Et donc sur tous les aspects et satisfaction. Et en fait, ça donne des éléments pour le cahier des charges de conception en fait. Ça vient enrichir le cahier des charges de conception tout en embarquant et en impliquant les collaborateurs. C'est ce que je disais au début parce que c'est important dans les projets. Donc voilà, c'est un questionnaire qu'on fait lors de la phase de conception. Et on le fait seulement une deuxième fois post-emménagement, après le projet, après les travaux. Une fois que les gens ont utilisé en fait leurs espaces de travail pour voir déjà si les usages ont évolué. Parce que dans certains projets, on essaie de développer, d'initier plus de collaboratifs, plus d'échanges informels. Donc déjà voir si ça a permis, si l'environnement a permis un peu de développer ses caractéristiques métiers. Et donc de voir si l'environnement est plus satisfaisant pour les collaborateurs. Voilà, donc il se fait deux fois en fait dans un projet de réaménagement. D'accord, absolument. Ok, très bien. Marie-Christine. On dit sur vos propos, Lisa, réussissez-vous toujours à répondre à tous les besoins et n'est-ce pas risqué de questionner tout le monde ? Alors donc c'est ce que je mentionnais. En effet, ce n'est pas un sondage qui va vraiment récolter le besoin des collaborateurs. On questionne vraiment sur les usages, sur vraiment les caractéristiques métiers. Donc en fait, ils ne s'expriment pas vraiment sur est-ce qu'il leur faudrait un bureau individuel ou est-ce qu'il leur faudrait, je ne sais pas moi, 10 salles de réunion. Enfin voilà, on ne leur demande pas de faire une liste parce que c'est sûr que c'est impossible de répondre aux envies et aux besoins de tous les collaborateurs. On comprend bien. Et donc ça, on rassure vraiment souvent le client là-dessus. C'est vraiment un sondage qui vient comprendre les modes de fonctionnement, l'organisation, les usages. Pour comme je disais en introduction, vraiment faire un espace, concevoir un environnement qui réponde vraiment aux usages des collaborateurs et donc à 100% d'entre eux. Parce que c'est vrai que dans nos démarches, on fait beaucoup d'interviews, d'ateliers, mais voilà, on ne peut pas avoir 100% des collaborateurs. C'est compliqué. On n'a pas le temps. Et donc, grâce à ce questionnaire, on peut vraiment toucher tout le monde et embarquer tout le monde et impliquer tout le monde. On l'a fait en effet dans les deux projets. Il me semble qu'il a été plutôt bien. En tout cas, sur les deux projets, on avait eu 70% de taux de retour. Et il n'y a pas eu, il me semble, de frustration pour les collaborateurs sur le fait qu'ils ne se sont pas sentis, en tout cas non entendus. Ça nous a permis, par exemple, pour compléter, ce questionnaire nous a permis, par exemple, d'identifier quels étaient les besoins en termes de restauration. Sachant que dans le site transitoire, il n'y avait pas de restauration alors qu'avant, il y avait un restaurant collectif. Par contre, quand on a vu le besoin, on a décidé de faire appel à un partenaire qui nous apporte une restauration sur place alors qu'on ne l'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas eu les éléments du questionnaire. Donc, c'est des éléments qui sont complémentaires et qui nous amènent vraiment les besoins, mais en tout cas génériques, pas forcément liés à l'espace de travail proprement parlé. Oui, oui, en effet, il y a plusieurs domaines. On ne touche pas qu'au bureau. En effet, on questionne aussi sur tout ce qui est serviciel, etc. Absolument. D'accord, très bien. Peut-être une nouvelle question ? Plus de questions, mais si jamais nous en avons, nous les transmettrons à nos invités, bien sûr. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage à tous les trois. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Chorus. Et voilà, je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci.